bonjour chers étudiants bienvenue au cours de théorie des raisons aujourd'hui cette vidéo porte sur la couche de transport plus particulièrement sur deux protocoles qui résident au niveau de cette couche à savoir le protocole tcp et le protocole idp sachez qu'à chaque fois qu'un ordinateur veut communiquer avec un autre la communication entre ces deux ordinateurs doit être de bonne qualité c'est à dire la communication doit être fiable afin de garantir que les données sont correctement reçues je prends un exemple lorsque vous êtes sur internet et que vous lancez une page web vous attendez tous à recevoir une page qui souffre que s'ouvre correctement ou bien lorsque vous ouvrez votre mail vous allez également à lire un message dans l'ordre sinon vous recevez seulement une partie du fichier et je pense ça ne va pas vous servir à grand chose s'il s'agit de la page web vous risquez d'avoir une page qui s'ouvre mais sans les images une page qui s'ouvre mais avec des images avec des écritures renversées si c'est un mail sera même sera la même chose et mieux si vous étiez en train de télécharger le téléchargement c'est le fait de transférer des fichiers d'un serveur vers votre ordinateur donc c'est la transmission des données d'une source vers une destination et vous attendez à ce que la transmission soit complète donc vous avez que vous avez reçu le fichier au complet ce que vous donnera la possibilité de pouvoir exécuter ou ouvrir le fichier mais sans cela vous risquez d'avoir un fichier peut-être incomplet et là aussi vous aurez des problèmes pour l'exécuter donc c'est grâce à l'un des protocoles utilisés dans le réseau tcp ip je veux nommer le protocole tcp transmission contrôle protocole mode connecté orienté correction donc cas sans tcp certaines données allaient être manquantes ou bien même corrompies c'est à dire les pages web ne l'est pas s'ouvrir correctement le téléchargement n'est pas à boutique aboutir les messages seront erronés mais avec test grâce à tcp tcp on reçoit les pages correctement on lit le message correctement sans aucun souci entre les charges aussi correctement tcp va faire ce qu'on appelle un établissement de connexion avec la machine dessinateur les deux ordinateurs doivent vérifier et accepter la demande de connexion avant toute communication grâce à tcp cette connexion s'établit en trois étapes la première étape le client envoie un message au serveur au message appelé si en deuxième étape le serveur renvoie un message de réponse au client par un message appelé si tac pour accuser la réception et pour finir le client envoie de nouveau un message pour dire au serveur que j'ai reçu votre réponse avec un autre message appelé ac dès que les trois étapes sont validées alors les messages peuvent circuler entre les deux ordinateurs donc c'est pour vous dire tout simplement que tcp permet de garantir la livraison des données même si par hasard il ya un paquet qui est perdu tcp se cherche de renvoyer le message ou bien le paquet à la machine de destination donc c'est pour vous dire tout simplement c'est grâce à tcp que nous recevons les pages correctement que nous ouvrons les pages correctement que nous lisons nos messages sans faute que nous téléchargeons également tout fichier du début à la fin afin de pouvoir l'utiliser dans notre ordinateur et s'il n'y avait pas tcp je pense que tout ça ne serait n'allait pas être possible maintenant nous allons aussi parler du protocole idp user datagram protocol à la différence de tcp idp est un protocole mode sans connexion donc idp n'établit pas une session entre les deux ordinateurs avant de commencer la communication idp ne garantit pas la livraison des données c'est à dire il envoie les informations mais ne s'occupe pas si le message est bien arrivé si le message est correctement arrivé ou non il se charge tout simplement à envoyer le message au point entrée le reste c'est pas le problème de idp donc pour faire la différence entre idp et tcp tcp est un protocole orienté connexion un protocole fiable c'est à dire un protocole fiable parce que c'est un protocole qui garantit la livraison des informations orienté connexion parce que c'est un protocole qui établit une session entre les deux ordinateurs avant de pouvoir commencer les communications contrairement au protocole idp qui n'est qu'est un protocole non fiable puisque lui ne garantit pas que les données sont livrés et non orienté connexion puisque si il n'établit aucune session entre les deux ordinateurs avant de commencer la communication mes chers étudiants je veux vous poser une question idp est un protocole plus rapide que le protocole tcp pourquoi envoyez vos réponses sur la plateforme merci de votre attention